Alors, Crépuscule à Casablanca, c'est la première enquête de Gabriel Kaplan, mon héroïne, qui est détective privée à Casablanca dans les années 50, donc dans une ville complètement moderne, après-guerre et avant l'indépendance. Et en fait, ce sera le principe à chaque fois des enquêtes de Gabriel Kaplan, c'est-à-dire que c'est une intrigue fictive et tricotée que j'ai inventée, mais qui se base toujours sur des faits réels. Et là, on revient sur un assassinat un petit peu obscur, un assassinat politique qui a eu lieu avant l'indépendance en 1955. Pour autant, l'intrigue se passe en 1951, donc on est avant cet assassinat. Là, dans cette première intrigue, c'est entre l'espionnage et le roman policier, le roman historique policier. Au fur et à mesure, on va évoluer plus vers l'espionnage, mais ce que je trouvais intéressant, c'était que, comme je voulais montrer que Casablanca était une ville moderne dans les années 50, avec des buildings, des palmiers, la mer, c'était Hollywood. Pour appuyer la modernité, une héroïne féminine, bien dans son temps et bien dans son époque, voilà, c'était vraiment adéquate. Et vous verrez, si vous avez la chance de suivre l'évolution du personnage au fur et à mesure des enquêtes, c'est justement parce qu'on ne la soupçonne pas de faire de l'espionnage qu'elle est intéressante. Exactement. En fait, on est dans une période de basculement en pleine guerre froide, où les Occidentaux sont un peu obnubilés par le rideau de fer en train de construire l'OTAN et que c'est l'émergence de la décolonisation. Donc je trouve que c'est un contexte vraiment intéressant pour les intrigues policières ou rappeler un petit peu cette période-là. Tout est en construction, on ne sait pas encore forcément en 51 comment ça va évoluer. Et je trouve que ce n'est pas une époque qui est traitée tellement dans la fiction en général. Donc moi, ça m'intéressait d'être vraiment ancrée dans cette époque-là. D'autant plus qu'encore une fois, l'architecture de Casablanca de cette époque se prête vraiment à un décor d'intrigue et d'espionnage et d'enquête policière. Je souhaite une longue vie à Gabriel Caplan. Évidemment, son personnage va évoluer avec des interactions différentes. Mais en tout cas, le principe, ça sera toujours des intrigues que j'invente moi, que je tricote, mais vraiment sur des faits historiques réels ou des personnages historiques réels. Parce qu'en 53, ça devient vraiment très compliqué avec l'exil du sultan et tout ça. Et l'indépendance du Maroc, c'est 56. Donc pour l'instant, je reste un petit peu arrimée à 51, 52. Il y a déjà tout plein de choses à dire. Et on verra au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada